La parole est à Philippe Folliot. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Aussi discrète que redoutable en affaires, elle rachète des entreprises à tour de bras pour constituer un véritable empire dans l'agroalimentaire et aujourd'hui contrôler les plus grandes marques françaises dans le difficile et concurrentiel secteur de la conserverie, charcuterie, salaison. William Sorin, Garbit, Paul Prédeau, Petit Jean et bien d'autres, c'est elle. Son dernier coup d'éclat, c'est le rachat d'un de ses plus gros concurrents, le groupe Madrange, qui vient lui aussi de tomber dans son escarcelle. Cette concentration et la création d'un champion national pour contrer les géants américains et allemands qui s'attaquent à notre marché n'est pas un mal en soi, mais à quel prix. Dans le Tarn, nous connaissons les méthodes et conséquences des choix industriels de Mme Monique Pifo. Après avoir racheté les salaisons Henri-Antoine à la Cône quelques années après, ce sont 80 emplois supprimés au cœur d'une zone de révisualisation rurale, sans compter sur une dizaine de licenciements en cours dans une autre entité de son groupe en montagne noire à Candoubre dans le village voisin de Murat-sur-Vèbre. Aujourd'hui, ce sont 56 emplois d'une filiale de Madrange qui sont menacés avec la maison du jambon à Albi et à la Trival. Monsieur le ministre, l'État est indirectement au capital de la financière Turenne-Lafayette, société holding du groupe Pifo, via la Caisse des dépôts et consignations, qui contrôle 18%. Pouvez-vous nous dire précisément quel a été le rôle du Syrie lors du rachat du groupe Madrange par Mme Pifo ? Par ailleurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce rachat a été effectué par une société créée ad hoc et non pas par le groupe Turenne-Lafayette ? Et quelles conséquences cela aura-t-il sur le PSE proposé aux salariés de la maison du jambon en cours de négociation, à minima, selon les dernières propositions de la direction ? M. le ministre chargé de l'Industrie Merci M. le Président. M. le débuté, le gouvernement suit de près la situation du groupe Madrange, spécialisé, comme vous l'avez dit, dans les jambons et la charcuterie, non seulement à Limoges, mais sur plusieurs autres sites en France. Le groupe a traversé ces derniers mois de graves difficultés, liés notamment à l'impact de la crise financière, ainsi qu'à une perte de compétitivité face à ses principaux concurrents. Le groupe a ainsi perdu beaucoup face à Erta ou Fleury-Michon, pour citer deux de ses concurrents européens. L'État s'est mobilisé, vous le savez, depuis le début sur ce dossier. Le Syrie a ainsi indé le groupe Madrange dans sa recherche de repreneurs, du passif public qui a été également accordé à l'entreprise pour financer sa trésorerie, le temps de trouver un repreneur. Ces efforts ont permis d'aboutir à une reprise à l'été 2011 du groupe Madrange par le groupe Thurenne-Lafayette, qui possède déjà les jambons Paul Prédeau et l'entreprise William Sorin. Cette reprise permet de consolider le secteur de la charcuterie et d'assurer au groupe Madrange une reprise sur des bases saines. Cela étant, cette reprise conduit à la suppression de 132 emplois sur 1 200, que comptait le groupe Madrange. Une centaine de bosses d'intérimaires sont aussi concernées. Mon cabinet est en lien étroit avec celui de Xavier Bertrand sur le suivi de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Nous serons extrêmement vigilants à ce que tous les salariés aient un avenir et que des actions de revitalisation sur les territoires concernés soient menées. Je vous remercie. Merci.